Pour sa première édition, le Salon du Livre Jeunesse, Numérique et Art Manuel, qui s'est tenu à Libreville, avait pour thème « Tradition et digitalisation de nos cultures ». Une organisation de l'APTEC, l'association de promotion des technologies et digitales pour lutter contre la culturation qui gangrène aujourd'hui la nouvelle génération. Alors ce salon s'inscrit pour nous permettre de créer un espace pour les jeunes, pour qu'ils puissent connaître ce qu'ils font comme actes culturels sans le savoir, mais de manière simple, avec des outils simples. Au travers de cette thématique évocatrice, les organisateurs du dit salon voudraient concilier digitalisation et culture afin d'atteindre toutes les cibles. Prendre nos cultures et les digitaliser feront de nous un meilleur environnement pour permettre à ces enfants-là de ne rien perdre. Les acteurs culturels invités ont présenté leur œuvre pour transmettre leur savoir-faire et l'émulation aux nouvelles générations. C'est un message universel. Le Mvete est un art total qui véhicule l'élévation de l'esprit. Puisque nous on ne le présente pas pour nous, sur tous les supports possibles, grand écran, livres, tout ça, les autres ont toujours le dessus sur nous. L'objectif pédagogique est de faire voyager, déjà de faire connaître les différentes régions du Gabon aux enfants parce que nos travaux s'adressent à la jeunesse, mais aussi aux adultes, mais aussi les aider à s'approprier leur territoire. La première édition du Salon du Livre Jeunesse a permis à une centaine de personnes, jeunes et adultes, de participer et de s'adonner à plusieurs ateliers, dont les jeux de société, la fabrication des voitures en cœur de bambou, au dessin, à la peinture, à la présentation de livres et conférences. Tout ceci 100% Made in Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada